bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère vous allez bien pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler d'un des moments clés de cette étape 12 12e étape du giro d'italia 2024 si vous voulez voir le résumé complet de cette étape il est disponible sous forme de vidéo sur la chaîne youtube donc si vous voulez voir quasiment 12 minutes de résumé en vidéo n'hésitez pas à aller checker le résumé là dans cette étape là on va s'attarder sur le moment où julien alaphilippe et marco maestri se sont isolés à l'avant sur une belle étape pour puncher là on voit la difficulté à faire l'échappée dans la journée tout le monde veut prendre part de cette échappée on sait qu'il ya beaucoup de chances d'aller au bout certainement que le peloton des favoris ou même des sprinter va se désintéresser de cette étape là pourquoi parce que pour le général sur un profil comme ça avec des petites bosses courtes et tout il n'y a pas le moyen de faire de gros écarts et on va surtout se préserver pour les vraies étapes de montagne pour les sprinter on a peur de pas passer les boss et puis il ya de grandes raisons de pas les passer avec des passages à 14 15% même 20% dans la côte finale du jour à 10 km de l'arrivée profil très technique très signeux on va dire qu'un peloton en gros comité passe pas parce que dans tous les cas il n'y a pas de danger que ça arrive en gros comité parce que c'est tellement sélectif comme parcours d'ailleurs beaucoup de coureurs vont vouloir prendre cette échappée on va retrouver 25 30 coureurs mais l'entente n'est pas bonne il ya trop de coureurs c'est quasiment un peloton qui s'est détaché donc deux coureurs vont décider de s'isoler à l'avant à 120 km de l'arrivée c'est marco maestri l'italien de la polti cometa et notre juge national julien alaphilippe pour la soudale quick step un des moments clés de la journée d'ailleurs si vous avez vu le résumé vous comprendrez pourquoi si vous voulez pas être spoilé allez checker le résumé d'étape 12 et revenez après pour voir ce qui s'est passé et donc là on a donc maestri alaphilippe qui partent vraiment pour un périple fou partir à deux à 120 km de l'arrivée alors qu'on a 25 coureurs voire une trentaine de coureurs dans le groupe de compte qu'on a un peloton à 2 minutes 17 on sait pas de quel côté ça va basculer au fur et à mesure des kilomètres on voit bien qu'il ya toujours cette mais entente dans ce groupe là julien qui a la science de la course peut-être maristrie aussi ils l'ont senti c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ce pari de fou de partir à deux et voyez qu'en quoi en 17 km ils ont déjà pris une minute 30 c'est impressionnant regardez c'est incroyable et le peloton encore plus loin derrière le peloton lui a validé l'échappée il se désintéresse de l'échappée il n'y a pas de coureur vraiment dangereux général dans ce groupe de compte il y en a qui veulent se replacer comme pozzovivo et tout mais il sera plus de dix minutes on a yann hirt et pozzovivo peut-être c'est eux qui posent le problème dans cet échappé là peut-être que les autres coureurs ont pas envie de rouler pour eux au général peut-être aussi qu'il ya des coureurs trop rapides qui font peur à d'autres on a narvaes hermann ce qu'une très bonne pointe de vitesse dans ce groupe là donc ça roule pas ça collabore pas et en tout cas ça bénéficie au duo de tête maestri alaphilippe bon l'écart à des moments on va se réduire on va passer à une minute à 50 km de l'arrivée ça va beaucoup varier mais la désentente dans le groupe de compte va faire que les deux hommes vont toujours garder une bonne une bonne distance d'avance tout simplement et à 20 km ils ont encore une minute par contre le groupe de compte ils sont plus 25 mais ça sert séparer ça sert scinder en deux groupes ils sont partis à neuf avec narvaes thomas hermann ce voilà il ya beaucoup de bons courants dans ce groupe là mais toujours à une minute et au fur et à mesure des kilomètres on va se rendre compte que ça sent très bon pour ces deux là maestri alaphilippe qu'on fait un pari fou partir à 2 d'un groupe d'une trentaine de coureurs d'une grosse trentaine de coureurs partir à 2 à 120 km de l'arrivée pour aller essayer de rallier l'arrivée donc c'est assez impressionnant derrière le peloton se désintéresse totalement de la victoire d'étape et julien alaphilippe est en compagnie de marco maestri avant le pied de la dernière boss du jour où tout va jouer on va savoir si c'est ces groupes là de poursuivants va revenir sur alaphilippe maestri voilà dans ce groupe là on a tous ces coureurs là qui sont affichés en bas de l'écran voilà il y en a quelques-uns qui sont pas affichés hermann ce narvaès qui sont là qui peuvent faire peur aux autres c'est pour ça qu'ils prennent peut-être pas pleinement leur relais et là on arrive au pied de la dernière difficulté de la journée à 11 km de l'arrivée ça va monter pendant deux trois kilomètres alaphilippe qui jette son bidon et là on est parti pour un beau périple et puis directement on va voir le côté puncher puissant d'alaphilippe qui va directement lâcher marco maestri qui va même pas chercher tout simplement à suivre alaphilippe parce qu'alaphilippe est tout simplement plus fort et c'est là le moment clé de la course où julien alaphilippe va partir vers ce succès qui va aller chercher sur cette douzième étape du giro 2024 vous pouvez tout voir sur ce qui s'est passé sur le résumé là je voulais juste vous montrer un peu le moment clé ou alaphilippe est parti tout simplement à 125 km de l'arrivée et où il a fait la différence pour jamais n'être vu par aucun coureur à aller s'imposer pour faire le triptyque une victoire sur les trois grands tours après le tour de france après le tour d'espagne c'est le giro le tour d'italie qui sourit à julien alaphilippe qui va retrouver le succès après 11 mois de disette 11 mois d'absence de victoire ou même ses capacités physiques avaient été remis en question par patrick le fait vert en tout cas il offre une très belle victoire à la soudal quick step et il s'offre une 42e victoire professionnelle dans sa carrière et pas des moindes voilà un sacré champion qui a été capable malgré la période de doute de disette de retrouver le succès n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire en tout cas très belle étape ça a fait plaisir de retrouver notre juju à 100% en tout cas il méritait cette victoire on avait d'ailleurs fait un sondage on l'avait senti sur la chaîne youtube on avait fait un sondage est ce que vous pensez que julien alaphilippe va aller chercher une victoire d'étape sur ce giro on l'a vu à l'attaque qui nous a déjà fait rêver où il n'avait pas le succès au bout mais ça fait partie du décor avec 372 votes je vous disais ce que julien alaphilippe mérite-t-il de gagner une étape sur ce tour vous étiez 84% à dire que oui on l'avait bien senti il a fait notre juju il allait chercher une très belle victoire franchement c'est un de mes coureurs français préféré il a cette carrure ce ce côté même quand il perd il est beau dans la défaite on va dire parce que il a ce punch il va donner tout jusqu'au bout il nous a porté le maillot jaune pendant des semaines et des semaines sur le tour de france il a été chercher des victoires incroyables sur le tour de france il a fait deux fois champion du monde il a gagné sur la vuelta il gagne sur le giro il va nous en offrir d'autres des victoires dans sa carrière julien alaphilippe d'ailleurs je sais même pas qu'il agit là voilà c'est une chronique alaphilippe voilà c'est alaphilippe fan club sur ce débrief là qui devait durer peut-être deux trois minutes on va parler un peu de juju qui a seulement 31 ans voilà avec voilà la forme qu'il a l'intensité de ses entraînements il va aller nous en rechercher d'autres et peut-être même sur ce giro un gros coureur comme ça un très bon coureur en confiance il peut aller nous chercher peut-être trois étapes sur le giro bon pour l'instant on va le laisser savourer cette belle victoire avec son équipe et on va l'attendre les prochains jours quand le profil va s'élever qui aura un profil pour puncher qui aura un profil pour grimpeur il peut jouer sur ces terrains là ou même un sprint en petit comité là la capacité d'aller jouer un sprint et de se frotter au meilleur c'est d'ailleurs lui qui prépare les spring pour team merlire dans la soude à de quick step dans les derniers kilomètres n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu la team à vous abonner activer la cloche on suit le giro en intégralité sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner et nous rejoindre c'est gratuit bien sûr et on suit en intégralité de giro avec les résumés d'étapes des vidéos chroniques où on s'attarde sur des faits marquants de la course qui sont très intéressants et les présentations de chacune des étapes le soir ou le matin avant l'étape allez ciao l'équipe on se retrouve demain pour la 13e étape du giro ça avance vite deuxième semaine de course ciao l'équipe